Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémaïa, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Dieu fidèle, merveilleux, Sauveur, reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté. Merci de nous amener une fois de plus dans ta présence, parce que dans ta présence tu nous fais toujours de bien. Nous voulons te recommander encore ces moments, nous recommander de nous abandonner en tes mains, corps, âme et esprit, que tu prennes le contrôle de tout ce qui est en nous et autour de nous, que tout ce qui se lève contre la révélation de ta parole, contre la connaissance de qui tu es, soit neutralisée, renvoyée dans les couvres d'un enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous prions au nom de Jésus-Christ, que tu nous amènes en profondeur dans la révélation des mystères de ta création. Merci encore pour tout, nous implorons ta compassion sur chacun de nous, que ton sang nous sanctifie, corps, âme et esprit, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, et que tout ce que nous utilisons pour nous connecter à toi, que cela soit recouvert par ton sang, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Dieu fidèle, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Genèse chapitre 48, versets 8 à 20. Nous lisons la parole dans le livre de Genèse chapitre 48, versets 8 à 20, au nom de Jésus-Christ. Israël regarda les fils de Jacob et dit « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit « Fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta prostérité. » Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux et Phraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'il m'utupie en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir ce que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus de la tête d'Ephraïm et la dirigeait sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère Cadet sera plus grand que lui et sa prostérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. » Et il mit Ephraïm avant Manassé. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélations, de grâces, de vies et de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Alors, pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur « Les bras croisés de Jacob sur Ephraïm et Manassé ». Alors, le titre de notre enseignement pour cette semaine est « Les bras croisés de Jacob sur Ephraïm et Manassé ». Dans notre passage principal des Seines Écritures, nous voyons que Jacob, aussi appelé Israël, bénit ses petits-enfants, Ephraïm et Manassé. Mais Jacob plaça Ephraïm, le cadet, avant Manassé l'aîné. En d'autres termes, Jacob éleva Ephraïm, le cadet, au-dessus de Manassé, le frère aîné. Et cette attitude ou hâte est très similaire à Abel et Caïn, car Caïn était le frère aîné et Abel était le frère cadet. « Mais Dieu eut du respect pour l'offrande d'Abel, le frère cadet, alors que l'offrande de Caïn, le frère aîné, Dieu n'en eut aucun respect. » Genèse chapitre 4, verset 3 à 5, qui dit « Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau. Et de leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ismaël était le premier né d'Abraham. Mais la bénédiction de Dieu et l'héritage d'Abraham furent données à Isaac, le fils cadet d'Abraham. Genèse chapitre 21, verset 12, qui dit « Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te plaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une prostérité qui te sera propre. » Jacob lui-même était le frère cadet d'Esaü. Cependant, Jacob a été béni à la place de son frère aîné, Esaü. Et Dieu dit qu'il aimait Jacob plus qu'Esaü. Romains chapitre 9, verset 13, qui dit « Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » Et encore, des deux femmes de Jacob, Jacob aimait Rachel, la sœur cadette, plus que Léa, la sœur aînée. Élisabeth était la cousine aînée de Marie. Mais c'est Marie, la plus jeune cousine, que Dieu choisit pour concevoir et donner naissance au Messie, Jésus-Christ. Luc chapitre 1 Nous pouvons donc voir que Dieu place ce qui est nouveau au-dessus de ce qui est ancien. Ceci est une prophétie pour dire que Dieu valorise ce qui est nouveau par rapport à ce qui est ancien. Parce que l'ancien représente l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Et le Nouveau représente le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. D'où Dieu dit à travers le prophète Esaïde dans Esaïde chapitre 43 verset 18 à 19. Il dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le nom Éphraïm, le frère Cadet, signifie « fécond », tel qu'indiquait dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 41 verset 52 qui dit « Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Et le nom Manassé, le frère aîné, signifie « oublier », tel que Joseph l'a déclaré. Genèse chapitre 41 verset 51 qui dit « Joseph donna au premier nez le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Tout cela pour dire que Dieu valorise ce qui est fécond, c'est-à-dire Dieu valorise ce qui est fructueux, et Dieu oublie ce qui est infécond, Dieu oublie ce qui est infructueux. L'Ancien Testament est caractérisé par le désert, parce que le peuple d'Israël entra en alliance avec Dieu dans le désert, où il reçut l'étape de l'alliance contenant les dits commandements. « Elisabeth, la plus jeune cousine, donna naissance à Jean le Baptiste, qui fut le dernier prophète de l'Ancien Testament, donc de l'Ancienne Alliance. Ainsi, Jean le Baptiste est une représentation de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, alors que Marie, la cousine cadette, donna naissance à Jésus-Christ qui vint ouvrir ou commencer le Nouveau Testament. Par conséquent, Jésus-Christ représente le Nouveau Testament. Donc, Elisabeth, la sœur aînée, la cousine aînée, donna naissance à Jean le Baptiste, alors que la plus jeune cousine, la cousine calète, marie, donna naissance au Messie. Donc, Jésus-Christ représente la Nouvelle Alliance. Jean le Baptiste est une représentation de l'Ancien Testament, Jean le Baptiste, qui est une représentation de l'Ancien Testament, était vêtu de peau de chameau, comme nous le dit le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3, verset 4, qui dit « Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvages. » Cela implique que le chameau est une représentation de l'Ancien Testament. Et cela explique pourquoi le peuple d'Israël reçut l'Ancienne Alliance, donc l'Ancien Testament, dans le désert, parce que le chameau est un animal du désert. Et cela explique aussi pourquoi Jean le Baptiste prêchait dans le désert, et il s'est même décrit comme tel, dans Jean chapitre 1, verset 23, pour dire « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à planisser le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » Jésus-Christ, qui est une représentation du Nouveau Testament, est appelé l'agneau de Dieu, comme l'a proclamé Jean le Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 29, qui dit « Le lendemain, il vit Jésus, venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Par conséquent, cela signifie que le Nouveau Testament est carterisé par l'agneau. Et tout cela, c'est pour dire que l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, nous donne le chameau comme cadeau. Alors que le Nouveau Testament, ou la Nouvelle Alliance, nous donne l'agneau comme cadeau. Le chameau représente le service, car c'est un animal de service, parce qu'il aide les êtres humains, les transportant d'un endroit à un autre. Alors que l'agneau était utilisé pour un sacrifice fait à Dieu, pour sacrifice fait à Dieu sur le tel. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, qui est appelé l'agneau de Dieu, fut crucifié sur la croix. Ainsi, l'agneau est offert sur le tel de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu accorde plus de valeur à l'agneau qu'au chameau. Dieu a donc élevé Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, tandis que Dieu abaissa Jean le Baptiste, qui est carterisé par le chameau. Et c'est pourquoi Jean le Baptiste dit ce qui suit lorsqu'il vit Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3, verset 30, il dit, il faut qu'il croisse, donc il faut que Jésus croisse et que je diminue. Par conséquent, Jean le Baptiste prophétisait en fait pour dire que c'est l'agneau qui doit être élevé. Cela implique que quiconque sert Dieu, mais ne s'offre pas en sacrifice vivant à Dieu pour être consumé en abandonnant son ancien mode de vie de pécheur pour vivre ensuite dans une nouvelle vie, dans une nouveauté de vie, en totale obéissance à Dieu. C'est un tel serviteur que Dieu rejette. C'est le genre de serviteur que Dieu désapprouve. C'est le genre de serviteur que Dieu abaisse. Le genre de serviteur qui recevront moins de bénédictions, peu de bénédictions. Comme nous l'avons déjà mentionné, le chameau est un animal du désert et le chameau a une bosse sur le dos qui stocke la graisse et le chameau utiliserait cette graisse pour se nourrir lorsque la nourriture est rare dans le désert. Et le peuple d'Israël, du temps de Moïse, passa 40 ans dans le désert et leur foi était basée sur des miracles car ils n'avaient pas la parole de Dieu qui est Jésus-Christ car Jésus-Christ s'appelait le pain de vie. Ainsi, la foi du peuple d'Israël au temps de Moïse était caractérisée par le désert et elle était basée sur des miracles et non sur la parole de Dieu. Et nous avons vu que le chameau représente l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament. Et de plus, le chameau a une bosse qui stocke de la graisse dont le chameau utiliserait pour se nourrir lorsque la nourriture se fait rare. Et nous savons que dans le désert, la nourriture est définitivement rare. Ainsi, le chameau utiliserait sûrement la graisse de sa bosse pour se nourrir. Mais la graisse est en fait de l'huile. Cela implique donc que le chameau utiliserait de l'huile pour se nourrir alors que l'huile est le symbole de l'ancien qui produit des miracles. Cela signifie implicitement que le chameau se nourrit de miracles. Cela justifie à nouveau pourquoi le chameau représente l'ancienne alliance, pourquoi le chameau représente l'Ancien Testament. Tout cela signifie donc que tous ceux qui servent Dieu mais refusent d'être consumés sous l'autel de Dieu. En d'autres termes, ils refusent de se convertir véritablement de leur mauvaise voie pécheresse. Ces gens-là ont leur foi dans le désert. Par conséquent, ils nourrissent leur foi sur les miracles et non sur la parole de Dieu. Car la foi doit être le résultat de l'écoute de la parole de Dieu. Comme le livre de Romain nous le dit dans Romain chapitre 10 verset 17 qui dit Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Ainsi, les gens dont la foi dépend des miracles et non de la parole de Dieu sont ceux qui servent Dieu mais qui ne sont pas vraiment convertis. Ils servent Dieu mais ils vivent toujours un style de vie mondain. Et ce sont des gens que Dieu dévalorise, des gens que Dieu rabaisse. Ces gens sont comme des prêtres, comme les prêtres qui étaient sous l'ancienne alliance qui rejetèrent Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Mais ils préféraient plutôt les doctrines des hommes. Par conséquent, ils complotèrent contre Jésus-Christ afin que le peuple puisse choisir Barabbas qui était un vrai criminel au lieu de Jésus-Christ qui était innocent. Ainsi, les prêtres qui servaient dans le temple de Dieu vendirent Jésus-Christ afin qu'il soit crucifié. Cela signifie que les serviteurs du temple vendirent le propriétaire du temple. Je reprends, les serviteurs du temple vendirent le propriétaire du temple. Par conséquent, le chameau représente tous ces serviteurs qui servent Dieu avec l'anxion, accomplissant des miracles mais ils ne sont pas en communion avec Dieu. Ils servent Jésus-Christ faisant des miracles mais ils ne sont pas en bons termes avec Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. En d'autres termes, ils ne marchent pas dans l'obéissance à la parole de Dieu car ils vivent dans le péché. Ils servent mais leur foi est dans le désert parce que leur foi n'est pas basée sur la parole de Dieu mais sur l'anxion. Ce qui signifie que leur foi est basée sur des miracles. Même si Dieu les a abandonnés déjà ils continuent toujours à opérer par des miracles parce que Dieu ne se répand pas de ses dents. L'anxion est bonne mais elle ne suffit pas. Avec l'anxion, les gens peuvent parler en langue. L'anxion peut guérir les malades. L'anxion peut faire des miracles. Avec l'anxion, les gens peuvent prophétiser mais l'anxion seule ne suffit pas. nous avons besoin de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ car avec la parole de Dieu les gens peuvent être vraiment changés. Avec la parole de Dieu les gens croient pour parvenir au salut comme le déclare le livre de Romain Romain chapitre 10 verset 10 qui dit car c'est en croissant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et c'est pourquoi Jean le Baptiste qui représente l'ancienne alliance étant le dernier prophète de l'Ancien Testament et étant représenté par le chameau car il prêchait dans le désert étant vêtu de peau de chameau il dit ainsi qu'il devait diminuer et que Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu offert sur l'autel de Dieu sur la croix et donc Jésus-Christ représentant la nouvelle alliance devait augmenter et c'est la raison pour laquelle Jacob croisa ses bras pour élever Ephraim le frère cadet au-dessus de Manassé le frère aîné ainsi Jacob forma la croix avec ses bras pour prophétiser que le propriétaire de la croix Jésus-Christ viendrait réclamer sa croix et ici Jacob est aveugle étant très âgé donc Jacob prophétisait implicitement pour dire que le propriétaire de cette croix Jésus-Christ viendrait afin que les aveugles puissent voir et que ceux qui voient puissent devenir aveugles tel que Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 9 verset 39 pour dire puis Jésus dit je suis venu dans ce monde pour un jugement pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles ainsi Jacob prophétisait implicitement en disant que même si je suis aveugle je peux voir et le propriétaire de cette croix viendrait bénir ceux qui sont féconds ceux qui sont fructueux il viendrait élever ceux qui sont féconds de même qu'Ephraïm dont le nom signifie fécond fut béni au-dessus de son frère aîné Manassé et ce principe est bien dépeint dans la parabole des talents car seuls ceux qui étaient fructueux en ce qu'ils avaient multiplié ce qui leur était confié leur avait été confié ceux-ci étaient ainsi bénis par leur maître ils furent ainsi bénis par leur maître le nom Ephraïm signifie fécond mais où réside cette fécondité le livre de Psaume nous révèle ce qui suit dans Psaume 60 verset 7 il dit à moi Galad à moi Manassé Ephraïm est le rempart de ma tête et Judas mon sceptre la version d'Abi dit Galad est à moi et Manassé est à moi et Ephraïm est la force de ma tête Judas est mon législateur par conséquent Ephraïm est le casque de Dieu donc le rempart de Dieu ce qui protège la tête et le livre d'Ephésiens nous dit de prendre le casque du salut le casque du salut Ephésiens chapitre 6 verset 17 qui dit prenez aussi le casque du salut la première partie du verset cela signifie donc que la fécondité d'Ephraïm réside dans le fait qu'il opère prophétiquement dans le domaine du salut des âmes cela nous révèle que quiconque opère dans le domaine du salut en gagnant des âmes pour Jésus Christ une telle personne opère dans le ministère de la croix c'est pourquoi Jésus Christ nous a apporté la croix car Jésus Christ est entré à Jérusalem dans la gloire avec des cris de louanges mais il est sorti de Jérusalem avec une croix sur son épaule c'était pour prophétiser c'était pour prophétiser que Jésus Christ opère dans le domaine du salut d'où Jésus Christ a dit dans Jean chapitre 3 verset 16 à 17 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils uni afin que quiconque en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui ainsi Jésus nous apporte la croix c'est pourquoi il a dit que tout le monde doit le suivre en prenant sa croix sur lui que chacun porte sa croix que chacun opère dans ce ministère du salut par conséquent quiconque travaille dans le domaine du salut en gagnant des armes pour Christ une telle personne est le casse de Dieu une telle personne est la force de la tête de Dieu car une telle personne opère à la droite de Dieu là où Jésus Christ est assis dans le ciel Marc chapitre 16 verset 19 qui dit le Seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu or la droite est le côté fort et c'est la raison pour laquelle Jacob croisa les bras et plaça sa main droite sur Ephraim car Ephraim est le casse de Dieu Ephraim est la force de la tête de Dieu Ephraim opère dans le domaine du salut Ephraim est fructueux en ce qu'il gagne des armes pour Jésus Christ amenant ainsi les gens à accepter véritablement Jésus Christ comme leur sauveur et Seigneur par conséquent si vous voulez être le casse de la tête de Dieu vous devez être un gagneur d'âme si vous voulez être la force de la tête de Dieu vous devez opérer dans le domaine du salut des armes pour Jésus Christ si vous voulez être élevé plus que les autres vous devez servir Dieu en étant vraiment converti et vous devez être fructueux en faisant en sorte que d'autres personnes reçoivent véritables dans leur vie comme leur sauveur et Seigneur et c'est là que vous recevrez de plus grandes bénédictions que les autres Abel et Caïn chacun offrit à Dieu Caïn offrit les fruits de la terre tandis qu'Abel offrit le fruit ou le produit du troupeau mais Dieu n'eut de respect que pour l'offrande d'Abel cela signifie que Dieu valorise ceux qui prennent soin de ses brebis sachant que les brebis représentent les âmes le peuple de Dieu le troupeau de Dieu Dieu valorise ceux qui multiplient ses brebis et ceux qui en prennent soin en d'autres termes Dieu apprécie ceux qui font croître numériquement et spirituellement sa véritable église sur terre ils croissent spirituellement en ce que les membres de son église mûrissent dans leur foi par la compréhension de la parole de Dieu et c'est la raison pour laquelle Jésus Christ a demandé à Pierre trois fois de prendre soin de ses brebis sachant que Pierre est une représentation de l'église Jean chapitre 21 verset 15 à 17 qui dit après qu'ils eurent mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jonas m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci il lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes agneaux il lui dit une seconde fois Simon fils de Jonas m'aimes-tu Pierre lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes brebis il lui dit pour la troisième fois Simon fils de Jonas m'aimes-tu Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois m'aimes-tu et il lui répondit Seigneur tu sais toute chose tu sais que je t'aime Jésus lui dit Père mes brebis par conséquent Dieu rejette tout ce qui apporte les produits de la terre car la terre fut maudite a été maudite tel que le livre de Genèse nous le dit Genèse chapitre 3 verset 17 qui dit il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme ici c'est Dieu qui part et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet or tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie et le livre d'Apocalypse ajoute pour dire dans Apocalypse chapitre 12 verset 12 c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps par conséquent tout ce qui apporte les produits de la terre c'est à dire qu'il prêche et enseigne la prospérité de la prospérité matérielle Dieu n'a aucun respect pour eux Dieu ne les valorise pas mais Dieu valorise les produits du troupeau ce qui signifie que Dieu valorise les âmes Dieu accorde de l'importance aux choses qui font grandir son peuple spirituellement et cela est représenté par les produits du troupeau et c'est pour cette raison que lorsque Jésus-Christ vint visiter Abraham avec deux de ses anges il mangea du beurre et de la viande et il bu du lait qui sont tous des produits du troupeau Genèse chapitre 18 verset 1 à 8 qui dit l'éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour il leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui quand il les vit il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se procède en terre et dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux ne passe point je te prie loin de ton serviteur permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre coeur après quoi vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur il répond dire fais comme tu l'as dit Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit vite trois mesures de fleurs de farine pétri et fais des gâteaux et Abraham courut à son troupeau prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il est mis devant eux et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent ainsi Dieu aime et valorise les produits du troupeau Dieu but du lait car le lait représente la parole de Dieu qui fait mûrir le croyant que tel que le livre de Pierre déclare 1 Pierre chapitre 2 verset 2 qui dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut par conséquent en tant que ministre de Dieu qu'êtes-vous êtes-vous un cultivateur ou un berger quelle offrande apportez-vous sur le tel de Dieu sachant que le tel de Dieu est aussi une représentation du ministère que Dieu vous a confié présentez-vous à Dieu des prédications et des enseignements qui font grandir spirituellement son peuple qui font grandir spirituellement le peuple de Dieu ou présentez-vous à Dieu des prédications et des enseignements sur la prospérité matérielle la prospérité matérielle vous concentrez-vous principalement sur les prédications ou les enseignements sur les bénitions matérielles le mariage l'argent les percées matérielles ou vous vous concentrez sur les prédications et les enseignements sur le vrai salut la sanctification la sainteté l'obéissance à Dieu la crainte de Dieu ainsi de suite notez que Abel était un berger donc il a offert à Dieu le produit du troupeau et Dieu eut du respect pour son offrande tandis que Caïn est un cultivateur Caïn qui est un cultivateur a offert à Dieu le produit de la terre sachant que la terre était maudite et Dieu n'eut aucun respect pour son offrande et en conséquence Caïn le cultivateur tue à son frère Abel le berger cela veut nous dire que parce que Dieu valorise le berger plus que le cultivateur ainsi l'ennemi combat les vrais bergers de Dieu qui prennent soin des brébis de Dieu et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Zacharie chapitre 13 verset 7 épais lève-toi sur mon pasteur c'est-à-dire sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon dit l'éternel les armées frappe le pasteur donc le berger et les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les les faibles et c'est pourquoi Jésus-Christ qui est le grand berger des brebis fut également tué c'est pourquoi avant d'être arrêté Jésus-Christ dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 26 verset 31 alors Jésus leur dit je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute car il est écrit je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés alors il faut être un berger et il faut prendre soin des bergers il faut protéger les bergers car les bergers seront rares dans ces derniers temps ils se font rares parce que l'ennemi en a un vœu au berger de Dieu au vrai berger de Dieu il falsifie même les bergers c'est pourquoi nous voulons prier pour dire merci à ma Père Dieu tout puissant sauveur fidèle amour merveilleux merci de m'avoir instruit de ces révélations de tes saines écritures et je te prie Père Céleste te demandant s'il te plaît de m'aider à te servir étant vraiment converti en sorte que je marche sous cette terre en mettant ta parole en pratique chaque jour de ma vie au nom de Jésus Christ que ma foi soit basée sur ta parole et je refuse que ma foi soit dans le désert au nom de Jésus Christ je te prie Père Glorieux afin que tu me rendes fécond en ce que je gagne des amants à Jésus Christ multiplie ainsi ton troupeau sur terre et que tu fasses en sorte que je ne m'arrête pas là mais que je nourrisse aussi ton peuple avec des enseignements et des prédications de ta parole qui les fait grandir spirituellement par conséquent permets-moi d'apporter devant ton autel qui est le ministère que tu m'as confié des prédications et des enseignements sur le vrai salut la répentance la vraie conversion la sanctification la sainteté l'obéissance à Dieu la crainte de Dieu et ainsi de suite et je refuse dans le nom de Jésus Christ d'apporter sur ton autel des prédications et des enseignements qui se concentrent principalement sur les possessions matérielles ou les percées matérielles je te prie donc Père Céleste de faire de moi un vrai berger pour ton peuple et comme je remplis mon devoir de berger pour ton peuple sur terre je prie pour que tu protèges ma famille et moi afin que l'ennemi ne réussisse pas dans ce plan méchant ce plan machiavélique de tuer tes bergers afin que tes brebis continuent d'avoir de vrais bergers qui les aiment qui les aiment vraiment et qui prennent soin d'eux au nom de Jésus Christ je te remercie roi de gloire merveilleux sauveur père tout puissant Dieu fidèle merci car je crois sincèrement que tu as exaucé mes requêtes puisses-tu ainsi recevoir toute la gloire et tout l'honneur pour toujours et à jamais au nom de Jésus Christ amén